bonsoir à tous et bienvenue sur esportbross tv pour un nouveau match de semaine 2 en ligue btv je suis exo giga et je suis ici pour vous présenter un petit match de division 4 qui va opposer enigma à starlight earth alors on va faire un petit tour rapidement sur les membres des deux équipes après on ira voir après cette manche peut-être le classement de la division 4 alors du côté d'ingma on a danger exi wat suzuki et clara alors qu'en face du côté de starlight earth nous avons cette personne aux deux étoiles appelé tibad accompagné de darrel d'arrel pardon alex san et shaido et je me mets prêt pour que nous puissions tous ensemble partir directement en pluie de palourdes sur l'hotel atoll alors comment que voulais je dire oui c'est du best of 7 comme toujours quatre manches pour remporter la partie qu'elles sont tac 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 toujours pareil ça commence toujours comme ça on va partir sur le gameplay excusez moi et du coup un petit oeil sur les compos on a de la badie jauneuse du double encre orca du liquidateur griffé du sauceur du côté enigma en face on a plutôt du para encre du liquidateur pro de l'éclat blaster et du parent christelle et xl par un double par encre du coup du côté de starlight earth oh mon dieu on d'une belle liquidation en tout cas prise par tibad avec son para encre camouflage de la marque kensa de la marque tony kensa de gamme tony kensa plutôt alors qu'il commence à récolter des palours ça se fait des petites passes pour fabriquer une super pas lourde une armure d'encre lancé par tibad alexa qui est aux prises avec un rouleur un rouleur adverse avec ses son double encore qui est en difficulté que si wat avec son double encore cas qui a du mal personne pour passer la défense ou le joli zator qui est mis qui ne prend aucune liquidation cependant alors que tibad tombe vers l'avant alexan qui prend une liquidation au à son éclat blaster mais qui retourne sur un de ses allées pour la défense mais le panier qui a été ouvert en scred par enigma d'une manière extrêmement énigmatique excusez moi ou magnifique utilisation du parent krixelle du bouclier lancé pour contrôler une chromosphère shaido a une belle maîtrise on a dare elle sur la droite qui va tenter une incursion dans le camp ennemi xy wat qui est poursuivi par une berthe ben torpi qui s'en sort grâce à ses roulades et qui va quand c'est le duel mais qui repousse son adversaire dans le vide très important ça ou mais ça rentre quand même une autre super pas lourde alors que le panier était ouvert j'avais pas fait gaffe oulala c'est terrible c'est terrible je suis je suis je me fais prendre par surprise moi même par ce qui se passe dans ce match de super pas lourde qui ont été mises par les starlight earth qui leur permet de prendre la tête et descendre à 60 points contre 80 faire faire un nouveau push au moins une super pas lourde et quatre petites pas lourde pour enigma pour reprendre la tête mais starlight earth ne l'entend pas de cette oreille ils ont carrément là les deux tiers du terrain ou shaido qui voit venir cette chromosphère et qui va tenter qui a tenté de la poursuivre mais il va il va tellement loin il va tellement avec sa chronologie il se fait liquider c'était clara elle se fait liquider du coup excusez moi alors que t'es pas loin de la position de super sa oulala l'ex qui tombe sous les coups de suzuki et de sa bombe splash qui forme une super pas lourde alors que le panier est encore percé du côté des starlight earth c'est ce que ouais ils sont ils sont trop loin ils sont trop loin tous les énigmas sont ne sont pas apportés du coup ils vont pas pouvoir reprendre la tête où clara tu es j'ai cru voir la bombe splash à ses pieds mais pas du tout en fait en fait pas du tout le chromo jet qui est sorti par suzuki qui qui n'a pas l'air d'avoir pris de liquidation contre le parent crick c'est très gênant ce parent crick celle où est là le parent encre kamo suzuki qui le détruit qui va réussir à faire liquidation non pas du tout aïe aïe c'est dommage les bulles d'encre qui sont mises attention à l'ex qui tombe sous les coups de liquidateurs de suzuki à une autre incursion de clara la chromosphère qui a l'air de les lancer malheureusement un peu trop loin du panier alors qu'ils sont plus que deux du côté starlight earth pour la défense non c'est bon c'est bon c'est du côté énigmas pardon pour la défense voilà mais alors que tibad tibad sur la droite qui lance une armure d'encre pour aider ses coéquipiers alors qu'il est en position de super saut mais la chromosphère qui ne prend pas liquidation grâce aux bulles d'encre défensive tibad qui donne une position éventuelle de super saut mais ça ne suffira pas alors que si c'est bon le panier est ouvert le joli zator posé par darrell qui permet de temporiser un petit peu malheureusement aucun allié à l'horizon pour marquer plus de petites palourdes du coup ils auront juste juste descendu leur pénalité de dix petits points à cause des dix points supplémentaires qui se sont mis à la refermeture alors qu'est ce qui se passe on a beaucoup on a trois super pas lourde du côté de énigmas trois super pas lourde qui pourrait qui pourrait plier le match mais il va falloir agir dans les 30 prochaines secondes d'aner qui était danger pardon qui se fait liquider darrell qui est en position pour starlight earth alors que les autres alliés shido qui a la super pas lourde qui va mettre le panier qui l'ouvre avec son para en crick cell il va pouvoir temporiser faire peur à ses ennemis il casse le murdor qui prend l'équitation sur danger il aide ses coéquipiers à sa droite il prend une assist et il continue de mettre des petites palourdes on descend à 14 points restants à la fin du chrono c'est donc une victoire sans conteste pour les starlight earth qui remporte 86 à 30 même si surtout sur la quasi totalité du match c'était quand même assez serré le score et donc je vais devoir je dois bouger tous ses scores tout en choisissant la map excusez moi un petit changement faites donc vos changements le premier point qui est donc marqué par style starlight earth et je vais pouvoir m'occuper de la map on va partir en défense de zone sur la piste mais roule alors excusez moi voilà taillada boum boum la voilà alors que donc on a une sortie à une sortie qui s'effectuer je ne sais pas de quel côté mais on va bien voir ça m'a l'air bon pour les deux équipes plus personne ne sort les mains en l'air on ne bouge plus camélias les deux sont du côté de starlight earth de toute façon il y avait donc deux sorties je n'avais pas vu et on est prêt on va pouvoir partir les joueurs et joueuses qui se prépare dans les vestiaires tout le monde a choisi tranquillement ses équipements bon à peine nous sommes en division 4 semaine 2 et on va bientôt pouvoir partir pour la deuxième manche alors que starlight earth mène 1 à 0 et j'avais oublié de couper la musique excusez moi c'est bien c'est pas là vous avez une petite première manche musicale j'espère que vous avez apprécié ceci allez presque tout le monde est prêt ça y est nous allons pouvoir y aller starlight earth contre énigmas sur esport bros tv attention c'est parti on a un turbo blaster du côté d'énigmas pas trop de changement à part ça je crois pas que clara était au rouleau héroïque en face pas trop de changement camélia qui est arrivé ici avec son dynamo rouleau alors que directement starlight earth qui s'empare de la zone et qui fait double liquidation camélia qui fait un carnage j'ai l'impression avec son dynamo rouleau et qui ancre tranquillement avec des coups de dynamo rouleau c'est quand même très efficace c'est assez évident et on voit en plus des petites bombes splash pour gêner les positions adverses alors que on monte très très haut du côté des autres alex san qui est qui prend une assiste là dessus où le décompte qui est arrêté alex qui arrive sur la zone qui aide à leur point où le direct sur danger qui attend la chute voilà qui prend un direct hit sur exe what attention le troisième le troisième sutsuki qui tombe sous les coups d'éclat blaster oh et ça sort le chromo jet attention à un magnifique mur d'encre qui est mis par réflexe par danger à le chromo jet qui aura pris une liquidation sur sutsuki ah mais clara clara avec son rouleau qui attendait au point de chute du chromo jet ak qui fait une liquidation sur clara mais le chaos qui est mis par starlight earth tellement vite je n'ai pas vu le compteur descendre aïe 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 c'est tombé si vite ah mon dieu j'ai oublié de changer de scène et désolé désolé ah mon dieu ça c'est la boulette ça c'est la boulette je suis vraiment désolé j'ai complètement oublié de changer de scène comme un abruti parce que j'ai été un peu à quelque peu dérangé dans la dans la vraie vie du coup vous aurez eu la petite vision la mini vision bah écoutez écoutez je suis navré ce sont des choses qui arrivent en même en différé alors que nous allons partir en mission bazookarps sur les tours gyrel promis je le ferai plus donc on a eu un nouveau changement j'ai l'impression du côté starlight earth ça m'a l'air bon shadow qui revient du côté enigma pas de changement et nous allons pouvoir partir voilà voilà oh la la je suis si gêné désolé je m'excuse surtout auprès des équipes qu'il y a que j'enregistre et qui n'ont pas du tout mérité ça en plus il y a eu des belles actions oh la la je vais me faire taper je vais me faire taper dessus allez on se reprend c'est pas bien grave alors que tout le monde est prêt et là paf magie je clique sur le gameplay et on est sur le gameplay incroyable incroyable mission bazookarps sur les tours gyrel on est parti pas tout de suite là on est parti qu'est ce qu'il y a comme changement danger qui est passé au nettoyeur xl modifié pas trop de changement à part cela du côté se on a le retour du parent krixel de shadow on reste en hauteur du côté de enigma pour ancrer un peu les surfaces oula attention il a été vu ce petit aka qui se fait liquider mais oh la la ils sont tous là les autres les autres starlight earth ouais le coup de rouleau de clara autoritaire qui fait tomber son adversaire les bulldans qui sont mises au milieu pour prendre le bazookarps en scred un peu par shadow shadow qui met la grenade qui gratte 15 points avant de se faire liquider mais ils tombent les uns après les autres mais tout le monde tombe mon dieu c'est terrible avec san et camélia qui reste près du bazookarps qui réussissent à faire exploser la bulle qui ne le prennent pas tout de suite ils ancrent d'abord le mur pour garder le terrain ou la pygmalance défensive qui est mise la pygmalance qui prend la liquidation sur shadow portant le bazookarps très bien mise avec un très bel angle d'un très bon spot alors que ça se frite autour du bazookarps aka qui est en duel contre un nettoyeur ouh mais le rouleau de camélia qui met fin à toute discussion mais ah là là on est encore là en même temps on est juste à côté du spawn des enigmas même si on est descendu à 40 points à 44 points restants pardon du côté starlight earth attention au coup des club blasters qui surgissent de pas loin ouais mais aka aka qui met fin au duel voilà mais le coup de rouleau encore de clara un coup de rouleau assez autoritaire qui va peut-être prendre une liquidation supplémentaire non pas du tout alexan qui tombe sous des coups de lanceurs je reconnais attention clara escorté voilà mais qui tombe sous le dynamo rouleau de camélia aka aka qui fait la liquidation sur tsuki ils sont encore 4 ils sont encore 4 les starlight earth voilà aka qui prend une liquidation supplémentaire sur danger il la voit il la voit clara derrière avec son petit rouleau oh là là dommage bien tenté ce coup mais malheureusement ça ne suffira pas aka qui continue qui est derrière attention tsuki qui tombe encore avec les bulles d'encre qui tentaient de se cacher derrière le bloc mais aka qui était caché en embuscade aka toujours la grosse cession ah non qui tombe sous les coups d'une bombe gluante shaedo shaedo qui est toujours là avec son parent crixel qui temporise un peu la bulle du bazookar mais qui ne peut pas rester bien plus longtemps alors qu'ils descendent les enigmas ah là mais ils tombent ils tombent face à un mur ils ont du mal les enigmas clara qui met le coup de rouleau sur shaedo malheureusement ça tombe moins 2 du côté enigma danger qui prend une liquidation mais qui est obligé de back pour survivre mais il a également une pigmalance alexan qui tombe sous les coups d'un liquidateur pro danger qui est en position pour mettre sa pigmalance mais qui voit il voit le dynamo rouleau il faut l'arrêter camélia camélia qui est assez autoritaire sur une manche qui rate son coup de rouleau qui n'a plus d'encre rap danger qui a failli survivre malheureusement qui a tenté le back mais qui ce n'est pas passé camélia qui lance une armure d'encre pour protéger ses saliers où est le bazookarp ? il est au milieu c'est shaïdo qui s'en empare shaïdo porteur de parrain qui essaie de survivre et qui tombe exy wat qui fait le café qui fait un boulot défensif et qui permet de prendre le bazookarp pour son équipe qui va enfin enigma qui va enfin marquer des points et il faut ancrer ce mur il faut aller jusqu'en haut danger danger qui marque et qui perd le bazookarp pas deux points mais exy wat est encore là et le jolisator qui aide à attaquer la bulle mais ils sont tous là ils sont tous là ils sont 3 contre 2 les starlight earth oh là là c'était c'était tendu ce coup shaïdo qui se jette dans le vide afin de ramener le bazookarp au centre camélia et des coups de rouleau assez autoritaires danger qui tombe sous les coups du chromo jet de alex san alex san ils sont full team ils sont full team starlight earth qui a le champ libre pour voyager dans le camp adverse c'est shaïdo qui porte le bazookarp accompagné par camélia camélia qui préchote des coups de dynamo rouleau oula mais la pygmalance la pygmalance de danger oh non il arrive pas il arrive pas il arrive pas à toucher ce bazookarp qui a pris le fil d'encre ça y est c'est bon il a réussi à prendre la liquidation mais à 6 points restant à moins de 20 secondes de la fin attention attention le chromo jet oh la la je l'ai raté attention oula la le choc chromatique très dangereux c'est la guerre un peu au niveau du spawn des enigmas mais ça y est danger qui réussit à exploser la bulle du bazookarp malheureusement il est tout seul seul contre tous il lance les prolongations mais ils n'ont qu'une minute pour revenir super saut un peu un peu proche de la zone ça tombe ça tombe du côté enigma une liquidation partout il faut faire la percée de ouf et aller en ligne droite dans le camp adverse et mettre le chaos pour enigma ça y est ça commence à tomber du côté starlight earth mais des deux côtés ça tombe des deux côtés danger qui tente l'incursion dans le camp adverse alors qu'il est tout seul excusez moi c'est l'émotion ils ont perdu le bazookarp en prolongation on est sur un 3 à 0 pour starlight earth aïe 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 c'est dur c'est dur pour les énigmas qui tentent qui tentent de rattraper tout ça mais c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué on sent qu'ils ont du mal 23 liquidations pour aka qui a fait un taf monstrueux on l'a vu oulala que c'est dur que c'est dur que c'est dur starlight earth qui est en situation de balle de match ce qui ne facilite ce qui ne va pas faciliter la tâche pour enigma qui est à 0 points on va partir pour cette quatrième manche en expédition risquée sur les allées salées alors que tibad revient du côté starlight earth pas d'autres changements j'ai l'impression je vais pouvoir avancer starlight earth tibad voilà et je pense que c'est bon on va pouvoir partir très vite les joueurs et joueuses d'enigma de starlight earth les deux équipes qui sont à sur une manche critique de ce match l'équipe de starlight earth qui a 3 balles de match avant l'égalisation possible d'enigma mais on sait on le sait qu'ils vont te donner on a vu des manches assez serrées au début ah là 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 on y croit il faut y croire il faut envoyer toute votre énergie à enigma pour qu'il puisse réaliser réaliser l'exploit d'un comeback pourquoi pas en ligue btv ce serait incroyable ce serait incroyable personne n'y croirait mais en même temps tout le monde serait si émerveillé allez on finit de se préparer du côté starlight earth côté enigma il reste encore tsuki tac 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 il reste moins de 8 secondes voilà ils font ils font tendre le compteur il joue la corde comme on dit comme on peut dire dans d'autres jeux il joue la corde et on part en expédition risquée sur les allées salées du jaune contre du violet c'est parti faites du bruit pour les deux équipes danger toujours au body jauneur qui retourne même au body jauneur mais je vais pas faire toute la compo vous voyez ça par vous même de la grosse compo assez lourde du côté starlight earth avec du para encre xl du dynamo rouleau on veut pas faire dans la tenter oulala mais exi wat qui a qui prend une liquidation très loin mais qui se finit par se faire voir par le para encre espion c'est pas camo je suis à je suis bebette shaido verre qui avance mais qui se fait liquider par sotsuki et c'est ouh le direct hit sur tibad attention qui est le dernier sotsuki qui prend une liquidation sur camélia assez importante puisque camélia au dynamo rouleau qui gênait fort les positions mais l'axane qui prend un hit sur clara qui prend peut-être un deuxième kill ouh non juste une assist sur un autre adversaire mais le stand qui avance qui avance lentement mais sûrement pour enigma ça y est c'est arrêté et ça retourne au centre seulement 81 points marqués par enigma mais rien n'est joué encore rien n'est joué starletters à tout moment ouh la pig valence qui est mise peut-être un peu prévaturement le direct hit d'alexsan avec son chromo jet sur sotsuki qui prend ah qui tape qui tape bien danger mais qui arrive pas à avoir la liquidation qui tape un peu en splash damage en tout cas starlight earth qui arrive au point de contrôle ouh la la mais le blaster qui a un petit avantage tactique en étant en dessous à ce niveau là c'est compliqué tibat qui tente d'agresser le rouleau ouh attention le choc chromatique qui réussit à temporiser pour clara clara avec son rouleau qui arrive à survivre mais qui n'arrive pas à faire liquidation et qui finit par tomber les starlight earth qui sont toujours autour du stand avec ça encore une fois avec son chromo jet qui a j'ai l'impression après une autre liquidation sur sotsuki il y a plus du tout d'énigmas dans le coin à part cette pigmalance défensive qui est mise mais qui n'arrête pas shaido shaido debout qui tient qui tient la baraque tibat près du stand mobile qui va remonter dessus ils sont plus que deux du côté starlight earth c'est le moment pour enigma de reprendre un peu ses positions voilà skywatt exiwatt pardon exiwatt d'énigmas qui réussit à prendre cette liquidation importante et on commence à reprendre du terrain lentement mais sûrement du côté enigma clara qui s'élance vers l'avant oula ça y est ça se frite ça se frite de ce côté là du terrain je reconnais cette odeur de frite tsutsuki qui prend un coup mais malheureusement l'armure d'encre qui tanque ah mais non mais l'agression l'agression du parrain crixel qui fait mal le parrain crixel camo dernier sorti un des derniers sortis de la sélection de cartouche qui est lancé une fois de plus sur les adversaires ah ils sont moins 3 ils sont moins 3 les pauvres énigmas alors que danger a une pigmalance défensive mais il n'y a personne sur le stand mobile malheureusement pour lui donner un point de repère c'est compliqué 34 points restants pour les starlight earths ouh camélia qui tombe sous les coups de double encreur griffé d'exiwatt exiwatt qui agresse l'éclat blaster ennemi alexan alexan qui tombe exiwatt toujours près du stand qui est en position de super saut oula attention la bentorpi qui a été bien esquivée les bentorpi qui sont mises en pre-shot exiwatt qui sort le chromo jet est-ce qu'il va avoir la liquidation sur camélia non malheureusement il rate ce tir alexan alexan qui survit également mais une assiste qui est prise quand même et c'est le moment c'est le moment que choisissent enigma pour prendre le stand mobile non pas du tout pas du tout si ça y est c'est danger qui monte dessus mais tibad tibad qui arrive oh mais la pygmalance la pygmalance offensive tibad qui prend la liquidation sur sutsuki la pygmalance de danger attention au bentorpi cependant danger qui met une petite fontaine alors qu'il n'a plus du tout d'allié dans le coin danger qui est en danger clara qui monte sur le stand pourtant pour un petit peu le choc chromatique pardon et le coup de rouleau qui prennent des liquidations pardon sutsuki toujours sur le stand avec son éclat blaster pardon mais camélia qui prend une belle liquidation et qui va pouvoir ancrer vers le haut camélia qui va pouvoir s'avancer ouh mais le doux la double assist grâce à l'armure d'encre qui est donnée aux alliés attention l'ultra tamponneur qui n'aura pas fait long feu la pygmalance défensive de danger qu'on aura beaucoup vu pendant cette manche malheureusement on est qu'à 54 points restants pour enigma il va être temps il va être temps de faire l'ultime push à 10 secondes de la fin exy wad qui tente l'agression sur le parent crixel qui malheureusement est obligé de reculer on n'est plus du tout là on n'est plus présent sur le stand mobile du côté enigma et c'est starlight earth qui monte sur ce stand pour mettre fin à tout espoir de prolongation et à tout espoir de victoire pour enigma 4 à 0 un solide 4 à 0 mis par starlight earth ils ont clairement été au dessus sur cette manche on le voit au niveau des liquidations même si c'était pas si loin que ça au niveau objectif il aurait suffi d'un gros push de la part d'énigmas cependant ceci ne sera pas arrivé et une fois de plus un 4 à 0 dans cette semaine 2 de ligue btv je dis ça parce que c'est c'est le deuxième match que j'enregistre aujourd'hui encore un 4 à 0 ah là là on a quand même eu du spectacle on n'est pas déçu sur esport bros tv en tout cas désolé pour les petites inconvénients techniques c'est de ma faute ce sont des choses qui arrivent en tout cas je vous invite à nous suivre sur notre site internet esport bros.tv twitter esport bros tv le youtube twitch les deux plateformes qui nous servent à streamer en direct youtube où vous pourrez cependant toutes les vod de tous les matchs enregistrés castés tout ce que vous voulez et bien sûr le discord là on est au plus près de vous quant à moi je vous dis à la prochaine pour du sport de l'esport dans l'encre sur splatoon dans l'encre d'esport bros tv allez bise donc